Usse tout le monde, c'est Hansei, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui et bien sur Dragon Ball Z Xtreme Butoden, et on se retrouve pour la suite de mon let's play, donc on avait attaqué la dernière fois, et bien le mode Makaku-Fu-Ging-Aventure, Makaku-Ku, non Makaku-Gi, je vais jamais y arriver, Makaku-Gi-Gi-Adventure. Moi je crois que je vais vous appeler ça le Makaku-Aventure, comme ça au moins ce sera plus simple pour moi. Du coup, on avait fait deux terrains on va dire, on avait fait plusieurs combats, et là on va attaquer du coup la plaine, et je pense qu'aujourd'hui on commence par un combat, en plus Goku Super Saiyan et le grand-père masqué, le grand-père Gohan, du coup je pense qu'on va se faire un test d'autres personnages durant ce petit let's play, comme la dernière fois, où je vais essayer de vous sortir des 200%, tout ça. Donc on va essayer de se faire ça. Du coup on confirme qu'on débloque les assist au fur et à mesure de ce mod, donc c'est plutôt sympa. Au moment je suis plutôt emballé par ce mod, ça fait plaisir. Donc qui c'est que je vais tester aujourd'hui ? Je pense qu'on va se faire play, et on va partir pour un Bardock. On va partir pour un petit Bardock. On va essayer de sortir les techniques à Bardock, et après on se fera sans doute un Broly. Donc moi je vais rester sur mes habituels OZARO, et on va faire un autre test, je vais vous montrer l'autre dragon. Je ne vous ai pas montré la dernière fois. Et c'est parti ! Du coup, le père contre le fils. Oh là là, je kiffe le gameplay de Bardock, assez violent. Oh, pas mal ce monstre là, ce gros dragon. Oh, pas mal le coup là, ça c'est un de ses coups spéciaux. On va essayer de finir avec un ulti. Ah, je me suis chié. Dommage. Du coup, ça se finira en simple KO. Mais j'aime bien son gameplay à Bardock, là il est assez violent, assez dynamique, ça fait plaisir. Et on enchaîne avec Raditz, j'ai l'impression que c'est un spécial Saiyajin. Ou alors, est-ce que c'est les combats qui correspondent à la map ? Je ne sais pas. Parce que la dernière fois, quand on faisait le tournoi de Tankichi Budokai, on peut voir que les persos qu'on affrontait, ce n'était que les persos qui avaient participé au Budokai en fait. Qui c'est qu'on pourrait prendre ? On va reprendre au long. Je n'ai pas trop compris à quoi il servait au long, là. Je l'utilise. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Il arrive et... Ah si, sa culotte ! Ah oui, d'accord. Mais qu'est-ce que ça fait si je l'attrape ? Ça ne fait rien. Peut-être que ça ne sert à rien. Hop, premier ulti. Ah oui, celui-là, on l'avait vu. La dernière fois, je lisais un commentaire. Il y avait un abonné qui disait que est-ce que ce n'était pas tout simplement la couleur de son armure à Bardock et qu'il portait un bandeau rouge imprégné du sang de ses amis qui faisait qu'en fait les gens l'aimaient bien ? Alors c'est vrai que son bandeau à la Rambo, ça le rend stylé. Mais moi, ce n'est pas pour ça que je l'aime. Ce n'est pas pour la couleur de son armure ni son bandeau. C'est vraiment pour son caractère, c'est pour son charisme. Je ne sais pas, c'est un perso qui m'a toujours inspiré. J'aime bien. J'aime bien ce perso. En fait, on dirait un peu un mélange finalement entre Vegeta et Goku. Il a la classe de Goku, mais en même temps, il a ce petit charisme de Vegeta sans être totalement pourri. Certes, il est quand même méchant puisqu'il extermine des planètes et tout. Mais dans le fond, il pense beaucoup à son peuple en fait. Un peu à la Goku finalement qui fait tout pour protéger la Terre. Du coup, on a vu son spécial terrestre. On va essayer de faire son spécial aérien. On est en train de me déchirer là. Ah, je me suis chié. J'ai un peu plus de mal à le sortir à l'aérien, bizarrement. Dommage, dommage. Le combat s'enchaîne vite là. Je me demande s'il faut peut-être que si on recommence les quêtes et qu'on fait des meilleurs classements, ça se trouve, on débloque des meilleures récompenses. Ça, je n'ai pas fait attention à ça. Oh, la bande à pilaf. Avec Raditz. Docteur Gero là, c'est 20. Là, je n'ai pas l'impression d'en débloquer des masses en fait des astuces. C'est pour ça que je me faisais la réflexion. Ça se trouve, c'est peut-être à la manière d'un Xenoverse. Il y a peut-être des conditions spéciales à faire pour débloquer des meilleures récompenses et débloquer les assistantes. J'aime bien Chichi. C'est n'importe. Il est plus réactif là, le Raditz. Oh, putain, il me sort carrément un ulti. Wouah. Mais là, je vais prendre trop cher. Je crois que je ne peux pas le contrer. Je ne sais même pas comment on fait pour contre. Ça ne m'est jamais arrivé en fait. Putain, là, ça va. Le combat, il est bien au moins. Je crois que je ne peux rien faire. Il faut être à 150%, on m'avait dit. Je vais bouffer. Ah, j'espère que je ne vais pas mourir. Wouah, je me suis fait déchirer. Je suis désolé, le gros fail. Bon, d'un côté, c'est cool, quoi. C'est la première fois que je me fais tuer pour un ulti. Ok, c'est reparti, alors. Tchou. En plus, Bardock, c'est censé être le père de Raditz. Je vais te donner la fessée, moi. Qu'est-ce que c'est, ce bordel, là ? Putain, je me suis fait déchirer. En plus, c'était violent, quoi. Il n'y a même pas eu de temps d'attente, rien. C'était, pfff, prends ta boule, ramasse tes dents. Oh, c'est quoi, ce truc ? Tiens, bouffe. Allez, ce coup-ci, je vous le sors. Qu'est-ce que ça va être, alors ? Ah, ouais. Du coup, si je veux faire son 200% à Bardock, est-ce que ça va être aérien ou au sol ? J'en ai pas la moindre idée. Alors, vu que cette technique, elle ressemble quand même un petit peu plus à son ulti, là, qui balance sur Freezer, qui est bien connu, je me dis qu'il y a de fortes chances que ce soit plus aérien à Bardock. Donc, on essaiera en l'air. Mais avec la chance que j'ai, je vais encore me gourer. Ouais, vu que c'est en jab dans les options, j'arrive pas à savoir lequel veut dire qu'il faut le déclencher en l'air ou au sol. Bon, c'est pas grave. Ça fait... Au moins, on cherche un peu. Oh, on se bat contre Nappa, là, et Tao Pai Pai. Par contre, c'est... Il me met que je débloque des trucs, mais dans mes assistants, j'en vois pas trop des nouveaux. J'adore les écraser avec ça en début de combat. Oh, bien joué, là. Pile Paul au moment où il saute. Allez, on est en l'air. Maintenant, je vais le laisser me taper un peu. Je vais essayer de faire le 200%. Allez, je suis bientôt à la moitié de ma vie. OK. Ça y est. Ouf. Enfin, je t'ai pas dit de me déchirer la tronche non plus. Allez. Putain, il va me déchirer. Et encore une fois, je me suis chié. Ça veut dire que son 200%, c'est au sol. Ah, mais cette poisse internationale. En fait, il va falloir que je fasse le contraire de ce que je pense. Comme ça, il y a plus de chances que ça marche. Ah, c'est bien. Je commence à devoir lutter un petit peu pour gagner les combats qui courent. Je pense que difficulté max, là, avec toutes les petites bouboules, là, de difficulté à fond, il y a moyen, à mon avis, de faire des combats qui risquent d'être vraiment intéressants. J'ai l'impression qu'on débloque de la monnaie. Donc, il doit y avoir des trucs à acheter quelque part dans une boutique ou quoi dans le jeu. Il faudra que j'essaye de trouver ça. Ouh là, alors là, on se bat contre Piccolo. Le petit démon bleu, je ne me souviens plus de son nom. J'ai mangé son nom. Et il y a le père de Piccolo, là, le Piccolo original. Bon, ce coup-ci, on se fesse 200% au sol, alors. On n'a rien débloqué de nouveau, nous. On va prendre la tortue, là. Apparemment, la tortue, elle sert à pousser l'adversaire petit à petit. Ah, c'est bon, je vais pouvoir monter à 200% si je survis. Ah, je ne peux rien faire. Je me bloque. Non. Non. Non, 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 non. Non. Ah, la loose. Il m'a bloqué dans un coin. Il m'a déchiré, quoi. Ce n'est pas grave, je vais avoir ma revanche. Et je vais sortir ce 200%. C'est chiant, par contre, de devoir passer tout le temps par ce menu. Et de ne pas pouvoir prendre, tout simplement, Enfin, de refaire un restart et de récupérer nos personnages. Bon, il faut que je fasse gaffe, parce que je sais qu'il est très agressif au début. Il me rebloque dans son coin, là. C'est un coup de pied de ouf qu'il met. Allez, allez. Je charge à 200%. Repêche-moi, Ouzaro. Allez, je suis à 200%. Ah, là, là. Ce kick, là. Non, non, non. Oh, là, là. Mais non. Mais il ne veut pas me laisser placer mon 200%. Il me déchire. C'est quoi ces enchaînements de ouf ? Ah, mais là, c'est vraiment cool, quand même, par contre. J'en prends plein les yeux. Il faut que j'arrive à faire des enchaînements comme ça. Là, ce sera parfait, ça. Ah, là, là. Je veux tellement vous montrer ce 200% aussi que je fais de la saucisse. Je vais prendre du personnage cheat, moi. Vous allez voir. Je vais prendre un Go-Jeta 4 pour le déchirer. Ok, ça ne sert à rien. J'ai un Zaru. Voilà, il y a 250. À moi de te déchirer, maintenant. Allez, maintenant, tape-moi, mais me tue pas. Oh, là, là. Ça va tellement vite que j'ai peur pour ma vie à chaque fois. Allez, c'est bon. Ah, non, mais me tue pas, me tue pas. Allez, c'est bon, là. On place un enchaînement. Allez, allez, je te le place, là. Tiens, tu vas me manger. Voilà, bim. Super Saiyan Bardock. Wouah. Trop, trop stylé. J'aurais eu ma revanche sur ce Piccolo, là. Et voilà. Ça, c'est plié. Vraiment trop stylé, quoi, l'Unti, là, à 200%. Ils sont vraiment beaux. Il y a une sorte d'intrigue avec C20 depuis le début. Mais bon, je ne comprends pas trop. Enfin, avec Dr. Jiro. Du coup, on se bat contre C18 pour le combat final. Je ne sais pas qui c'est que je vais prendre, du coup, là, vu qu'on a réussi à faire le 200%. Je prendrais bien un Goku pour essayer de voir son 200%. Est-ce que je prends un Goku Super Saiyan ou un Goku... Ouais, je vais prendre un Goku Super Saiyan en espérant que j'arrive à faire le 200% comme il faut. Parce que je ne me trompe pas entre haut et bas. Donc, en fait, j'ai l'impression que le chiffre devant l'indice, devant l'assist, c'est le temps de rechargement. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je pense qu'il est au sol. C'est peut-être un truc, en colorant saiyan 3. Il ne faut pas que je me fasse tuer non plus. Ah, putain, il m'a mis un gros coup de boule. Ah, du coup, je me suis chié. Ouah ! Je vais t'écraser, du coup. Bon, je n'aurais pas réussi à vous montrer le 200%. Je suis passé... Après, je suis proche de la défaite. Ah, c'était pas mal, cette série de combats, je me suis bien amusé. Bon, est-ce que c'est fini ou est-ce qu'il reste un combat ? Il en reste un. Oh, il y a super C-17, là. Le docteur Gero, du coup. Et C-18. Oh, le style est super de C-17, là. Donc, du coup, je vais reprendre Goku, je pense. Goku, super Saiyajin. Putain, là, elle est à mon chaîne. Putain, là, elle est à mon chaîne. Bon, là, je perds de la vie à fond. Ouah, il ne faut pas que je prenne ça. Allez, j'ai peur que je ne me suis pas trompé. Ah, merde, c'était aérien. Non, mais... Ce poisse. Bon, ce n'est pas grave, il est quand même magnifique, celui-là. Ah, c'est bien ce que je dis, là, les amis. Il faut que je fasse le contraire de ce que je pense. On est encore... Ok. Du coup j'ai l'impression que c'était une spéciale cyborg là, spéciale armée du ruban rouge Du coup on a fini pour celle là Bon je pense qu'on a le temps de s'en faire un deuxième Oula la difficulté commence à augmenter les amis Ah le papa a Bulma Avec son petit chat Du coup je vais retenter un ulti 200% de Goku Et après je pense que, ah ça va être une spéciale capsule corp là En plus on va se battre contre Vegeta parfait Donc on va reprendre Goku, on va essayer de faire l'ulti à 200% donc on sait rien du coup Et du coup je vais, après je verrai je vais changer de perso je pense Donc Goku en assiste, alors est-ce qu'on en a des nouveaux du coup ? Ouais on a le papa de Bulma donc on va le prendre Et on va prendre le Ozaru que j'aime beaucoup J'aime bien le Ozaru parce que l'attaque est rapide et en plus on peut la faire aussi en aérien Alors qu'est-ce qu'il fait le papa de Bulma ? Il fait apparaître des capsules Avec une grosse machine Qui semble nous ralentir, on dirait la machine à la penchanteur Et maintenant tape moi Vegeta C'est bon Maintenant il s'agit de la femme débile Hop 200% Tac nickel, parfait Du coup c'est en rapport avec le Genki Dama Il a rien de différent avec le basique à part qu'il est un peu vert Ouh GG il contre Avec un Final Flash trop stylé Final Flash Ouais c'est 200% de Goku là Un petit peu déçu En Genki Dama d'une couleur un peu différente Alors est-ce qu'il va faire une anime spéciale genre comme il fait avec Bu peut-être ? Parce que là il y a rien de spécial là Ah si, ouah trop stylé Je retire ce que j'ai dit Ça classe En plus elle fait bien vu qu'il a contré Ok 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 donc c'était ça en fait l'anime C'est le fait d'écraser l'adversaire comme avec Bu Donc c'était stylé Pour le moment l'ulti qui m'avait fait le plus vibrer C'était Goku qui passe en SSJ4 Euh SSJ4 qu'est-ce que je raconte ? En SSJ3 pardon les amis Ah du coup on se bat contre Trunks Alors est-ce que ça vaut la peine que je passe ? Que je prenne un Trunks Trunks contre Trunks Ça fait bizarre On va plutôt essayer de prendre Goku normal Et de voir si je peux faire l'ulti 200% Goku normal Comme ça on aura tous fait avec Goku J'aime bien l'animateur là Parce qu'il donne un petit boost de dégâts Donc on va prendre l'animateur Bon vu que Goku Super Saiyan c'est euh... C'est rien Goku normal c'est au sol Non ? Vegeta c'est comme ça Donc on va dire que c'est comme ça Tu fais comme ça T- Il... il veut pas... il veut pas se laisser taper hein... Allez tape-moi un peu Ça y est Allez on est à 200% Putain il fait que de la garde Oui on s'est pas gouré J'avais raison Oh stylé Ok c'est un kamameha super saiyan Oh il est classe Ça rend bien en fait quand les persos se transforment Pour leur ulti J'aime bien l'effet que ça fait Par contre le coup est monstrueux quoi C'est genre là 82 coups C'est abusé Ça veut dire que Limite il aurait eu cette barbie pleine Je l'aurais déchiré en fait Bon du coup on va pouvoir changer de perso On a vu les ulti de Goku On va aller regarder un peu Les autres ulti Du coup je vais prendre Je vais peut-être pas prendre Trunks Vu que l'histoire tourne un peu autour de lui Qui c'est que je vais prendre Je prendrais bien peut-être un Broly Allez on va se faire plaisir On prend Broly Je prendrais Trunks la prochaine fois Tellement de persos que j'ai envie de tester Et de voir les ulti Du coup on va prendre Broly Est-ce que je garde l'animateur ? Pour l'instant j'ai pas trop de choix en fait dans les assists Donc je vais garder l'animateur Je vais rester sur ce combo Et quand j'en aurai des nouveaux Je vous montrerai Parce que je crois que je vais le faire À peu près le tour Broly contre Gohan Ultime Mystique Gohan Oh la 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 Donc la dernière fois on avait vu ces deux spéciaux On va essayer directement de faire son 200% Je vais l'essayer au sol pour commencer Parce que j'ai pas la moindre idée de Broly Où ça pourrait être Donc voilà mon adversaire est midlife J'adore comment il marche Broly Allez on va y arriver Il va baisser l'animateur Ça y est Ah ok c'est rien pour Broly Si on sera pas au sol Tellement classe Où la Allez 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 Putain là je suis obligé vraiment d'appuyer à fond Voilà Bon du coup on a déchiré Gohan Ah là c'est un truc d'assist Il y a KIO Bubble A mon avis on va en débloquer un des deux C'est cool Ça nous fera un assist de plus Ah pour le coup le mode story était pas très simple Enfin pas très sympa Il était vraiment basique C'était un peu redondant Autant là c'est vraiment cool Oula Piccolo GoTrunx Goten Trunks Ah un peu déçu de pas avoir petit Goten Et petit Trunks J'aurais bien aimé Les avoir en jouable Ils les ont pas mis C'est que des assists C'est assez dommage Mais bon On a déjà en un mois On a Gotenks Bon on a pas Gotenks Super Saiyajin 3 Ça c'est un peu Un peu dommage aussi On va reprendre Broly Donc on sait que c'est aérien ce coup-ci Alors est-ce qu'on a un nouvel assist alors Ouais on a Bubble On va prendre Bubble alors Et Ouzaru Le même en plus grand Qu'est-ce qu'il va faire Bubble ? Il va faire sa petite danse je parie Il fait sa petite danse Je sais pas à quoi ça sert Peut-être un boost de dégâts Attends mais les enchaînements Broly Je suis fan Franchement là On sent sa puissance dans le jeu Et puis là ce qu'il y a de bien Si je peux me faire plaisir Ils sont deux c'est vrai Bien là petit Bim Bim Tellement violent Ah c'est un boost de dégâts Bubble Ah merde je vais peut-être pas le déchirer trop là Je l'ai Je l'ai peut-être trop baissé en vie Mince Je me suis un peu emporté Allez baisse ma vie Allez j'arrive bientôt à la moitié de ma vie Ça y est Maintenant il me lâche plus Ah mince Il est mort Et je crois que Ah merde Bon désolé du coup je m'étais un peu emporté J'ai pas fait gaffe à leur vie Et je les ai déchiré C'est pas grave On va s'attraper au prochain combat On essaiera de faire ce 200% aérien Je les ai un petit peu Un petit peu malmené Surtout Piccolo Mais faut dire que Franchement les enchaînements Si vous testez le jeu Les enchaînements de Broly Ils sont vraiment extrêmement jubilatoires Il est vraiment Je sais pas On a vraiment une sensation de puissance avec Broly C'est assez satisfaisant J'aime beaucoup Là pour l'instant Les persos qui m'ont le plus J'ai le plus kiffé à jouer Au niveau gameplay Actuellement dans le jeu C'est Vegeta Vegeta j'aime beaucoup son gameplay Broly Bardock Bardock aussi extrêmement rapide En fait j'ai bien aimé les persos rapides Après les autres Je les ai pas assez essayés Après Goku est sympa Mais il est un petit peu basique Même si j'ai trop 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 kiffé Son multi Super Saiyan 3 Du coup on va prendre Bubble Et sa petite danse rigolote C'est plutôt sympa En plus il donne un bonus de dégages J'ai l'impression Oh Krillin Mais Krillin il est monstrueux dans ce jeu En fait Il faudrait peut-être que je les envoie en l'air Parce que sinon je pourrais pas Même si je suis à 200% Voilà Juste une petite boule boule d'énergie là Ça y est Ça y est Alors qu'est-ce que ça va être Ouais trop classe Ah ils l'ont bien bien fait L'ulti de Broly là Fidèle à l'OAV J'adore le sound Dans l'énergie de Broly Il crie comme dans l'anime quoi Du coup ça a l'air d'être le dernier combat Donc on va jouer contre Gohan Super Saiyan Cette tête Il y a Kaio et Bubble Je crois en assistance Du coup qui sait qu'on prend Est-ce que je reprends Broly Ou est-ce que je teste un autre perso Pour ce dernier combat J'essaie de vous faire un ulti avec du bol Alors on va prendre On va prendre qui ? On va prendre On va prendre sel On va prendre sel On va prendre sel On verra bien si je vous cale un ulti ou pas J'aime bien sel aussi Le gameplay est assez brun Rapide, très rapide quoi Tape moi un peu Qu'est-ce qu'il fait Kaio du coup ? N'importe quoi Avec ses blagues Allez tape moi J'ai l'impression par contre Que Gohan Super Saiyan Bon ils l'ont mis en adulte Mais je sais pas si c'était super utile Parce qu'il a l'air d'avoir le même gameplay On est à 200% là Oh coup de bol C'est le bon Dès le début Oh là là Il peut pas le contrer j'ai l'impression Tu vas se le bouffer Du coup je sais pas si c'était La fin ou pas Si il y a un autre combat Qui se débloque après Non c'est la fin Et bah donc du coup Voilà Je pense qu'on va s'en arrêter là Pour cet épisode Est-ce qu'il me reste d'autres trucs A faire pour la prochaine fois Oui la prochaine fois C'est Namek du coup Bah en tout cas J'espère que ça vous aura plu Que ça vous aura diverti C'est le plus important Si c'est le cas N'hésitez pas à me laisser Un petit pouce bleu les amis Et un commentaire Ça me fera super plaisir Sur ce Je vous souhaite un bon jeu Tchuss B institut B institut Tух B institut Butts B institut B institut